donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une vue éclatée d'un mécanisme créé dans le shape donc ici on est face à un assemblage un petit mécanisme très basique donc pour créer une vue éclatée de cet assemblage il suffit de se rendre sur le côté droit sur l'onglet exploded views je clique dessus alors là j'avais déjà fait une vue éclatée mais je peux en créer une deuxième on fait donc add exploded view on a donc une autre ligne qui apparaît et là on va voir la succession des étapes d'éclatement qui vont apparaître au fur et à mesure donc je vais commencer par éclater par exemple la partie arrière de mon mécanisme et je vais tirer sur les flèches voilà pour le décaler je peux éventuellement encore le décaler je valide alors c'est très semblable à ce que l'on a déjà sur des outils comme solidworks alors il y a juste des petites petites fonctionnalités qui existe qui n'est pas forcément présente dans solidworks je vais prendre tous les axes en même temps ici je les éclate voilà on n'oublie pas de valider à chaque fois ensuite le bras bon le but du jeu c'est de montrer un petit peu la fonctionnalité alors là ce que j'ai fait c'est pas bien puisque là j'ai pas validé je retire les deux pièces je valide ensuite je vais sélectionner les deux mâchoires je n'oublie pas de valider le bras long avant alors au passage vous avez peut-être remarqué qu'ici on a un menu déroulant avec translation rotation c'est à dire qu'on peut faire des sorties éclatées en translation mais aussi en rotation et on peut spécifier les directions c'est ce que je vais vous faire voir tout à l'heure et ça c'est intéressant je sélectionne le bras court et voilà donc là on est face à une problématique ici je vais avoir des pièces qui sont orientées qui ne sont plus orientées dans le sens du repère principal des objets alors comment on va faire pour l'extruder donc si je prends cette petite pièce là on voit bien que si je tire par là ça va pas m'arranger ça va pas sortir dans l'axe de démontage donc il suffit de sélectionner la pièce alors le menu n'apparaît pas tout de suite mais en bougeant simplement un tout petit peu faisant une petite rotation par exemple voilà je j'ai fait une petite rotation je peux me remettre à 0 degré voilà j'ai donc le menu qui apparaît là je vais pas faire une rotation je vais faire une translation en spécifiant les axes donc là l'axe je vais prendre l'axe qui est ici ça me définit un vecteur de direction je tirer sur mon vecteur et sortir ma pièce voilà je valide et je fais la même chose pour les pièces suivantes ici même chose voilà je vais remettre à 0 degré je fais une translation je définis l'axe qui l'axe de ma vis je tire je valide et même chose pour les deux autres pièces là alors là contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas dans le même axe ça part un petit peu dans tous les sens donc la même chose je fais une petite rotation je ramène le tout comme il faut je vais faire une translation en définissant les axes voilà et là je vais tirer sur ma pièce je valide et pour terminer je vais prendre cette pièce et faire la même chose translation je spécifie l'axe et là je tire sur la pièce voilà je valide une fois que mon éclaté alors ma vue éclaté n'est peut-être pas terrible mais bon je peux encore améliorer ce que j'ai fait une fois que c'est fini je fais down et là le mécanisme réapparaît assemblée alors ces éclatés vont nous permettre de créer des vues particulières par exemple pour les mises en plan voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autre là dessus bah rien on a vu l'essentiel sinon oui donc c'est bon je pense que le reste on verra dans une prochaine vidéo carré par exemple comment créer une vue une vue particulière pour placer un objet en perspective dans une mise en plan voilà